La fédération est pilote sur beaucoup de sujets. Sur les fosses, par exemple, c'est une fédération pilote en France. Et je crois que sur les zones humides, c'est la première fois qu'une fédération de chasseurs est co-gestionnaire d'une zone humide. Oui, exactement. Racontez-nous un peu cette histoire, rapidement, toujours. D'abord, un simple rappel de ce qu'est une zone humide, pour que tout le monde soit bien informé, parce qu'il y a une réglementation particulière. Une zone humide est déterminée par le type de sol qui doit être envahie par l'eau une certaine partie de l'année. Et deuxième chose, elle est définie par le type de végétation qui existe sur le site. C'est important pour la chasse aux heures crépusculaires et pour le tir avec des billes d'acier. C'est un simple rappel. Donc, je reviens à l'objet. Donc, on a se préoccupé d'une des principales zones humides du département, qui se situe sur la saigne de Poules, avec un objectif que vous avez décrit sur l'écran. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'on a atteint les objectifs, donc avec une convention avec le conservatoire du littoral. Vous l'avez ici, en haut de la carte, définie. La saigne de Poules, c'est une saigne qui a fait environ 130 hectares et qui est alimentée par deux résurgences. La résurgence de Fondam au nord et celle de Fondestramar au sud. Vous l'avez en photo, la vue de l'autoroute, l'intérieur de la saigne. Alors, on a eu une problématique importante sur cette saigne, c'est que, vous savez, ici, les gens, ils sont tous écolos jusqu'au moment où ils se font piquer, entre autres, par les moustiques. Donc, c'était le cas sur place. Donc, l'idée en 89 n'a pas eu une meilleure idée que de drainer cette zone humide des fossés de 4 mètres de large par 2 mètres de profondeur. Je peux vous dire que ça a été radical. La zone humide s'est asséchée. L'eau salée est arrivée et elle était en train de détruire l'ensemble de la zone humide. Alors, nous, qui sommes des acteurs de terrain, on le dit, on le répète, on s'en est rendu compte. Et on a commencé des travaux de restauration. On a réparé les dégâts faits par l'EID. On a installé des barrages pour éviter que le biseau salé rentre dans la saigne. Vous avez ici des photos des travaux qu'on a faits sur place. On a fait un kilomètre de restauration de canaux. On a créé 900 mètres de nouveaux canaux. Et là, vous avez une photo sur laquelle on débouche l'accès à la zone humide qui avait été comblé par le pisciculteur. Alors, les chasseurs s'investissent sur le terrain, mais souvent, la gestion ne leur est pas confiée ensuite. Comment vous avez fait cette fois-ci ? Voilà. Alors, cette fois-ci, on s'attendait parce que souvent, il y a beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de coucous, surtout chez les écolos. Vous faites le boulot, il vient derrière, il faut des inventaires et c'est ceux qui encaissent le pognon. Donc là, on a été pertinent. On a fait les travaux, mais on a écrit ce qu'on a fait. On a fait un dossier. On l'envoyait à tous les élus et à toutes les administrations. Et vous avez une photo des zones, là. Et donc, on a restauré les zones humides. Et donc, on s'est servi de ce dossier. Quand même, le conservateur du littoral l'a lu. Et donc, comme c'est le gestionnaire, le propriétaire de la parcelle, d'une partie de la parcelle, grâce au dossier que nous avions établi et des travaux que nous avions effectués, il nous a nommé co-gestionnaire du site. C'est une première. C'est même une première nationale. Il faut savoir que le conservateur du littoral attribue le site prioritairement aux collectivités et aux APN. Notamment la LPO, quelquefois. Donc, c'est une première. On ne s'est pas loupé. On va continuer. Et vous allez continuer, d'autant plus que ça a bien fonctionné, qu'on a repéré votre travail, que vous avez prouvé que la chasse était compatible avec la protection de la faune et de la flore. Et je crois que la bonne nouvelle, c'est qu'une autre zone... Oui, alors, donc, quand même, on a été suivi et écouté. C'est difficile, parce que si les élus sont avec nous, les services administratifs et notamment les services de l'environnement de chaque structure, 80% c'est des écolos. Donc, ils me mettent des bâtons dans les rousses sans arrêt. Donc, là, on y est arrivé et on a une bonne nouvelle. Cette semaine, on nous a signé une convention pour une deuxième zone. Et on a un projet, une troisième zone très importante pour les chasseurs. Voilà. Je termine en disant que sur ces zones, on fait des inventaires tout au long de l'année. Et je peux vous assurer que c'est la meilleure zone. Et tous les écolos, maintenant, veulent voir ce qui s'est passé sur le terrain, parce que c'est là où ils trouvent le plus d'espèces différentes et le plus d'espèces rares. Que ce soit des oiseaux ou que ce soit des batraciens ou que ce soit des libellules, par exemple. Et on continue à y chasser. Et on continue, bien évidemment, l'activité chasse qui est très importante pour nous. On la continue sur le site. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Merci. Merci. Merci.